Je pense que d'abord, il faut que chaque pays trouve le sésame de type Syriza, Podemos et d'autres pays en Europe pour faire grandir une gauche franche, forte, populaire, qui affirme des valeurs importantes comme la bataille contre les politiques d'austérité, le néolibéralisme, mais en positif aussi la façon de faire vivre les biens communs, de redonner du sens à ce que veut dire vivre ensemble. C'est bien sûr de la solidarité, c'est des politiques publiques culturelles, c'est des politiques de partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs. Et tout ça doit être décliné suivant l'histoire de chaque pays, mais à une condition, que cela n'aille pas vers un repli dans les frontières, mais au contraire, une convergence de toutes ces formes dans chaque pays de vie de cette gauche d'alternative. Et c'est ça notre enjeu, c'est d'essayer de faire avancer en France la possibilité de cette alternative, mais pas du tout comme un repli dans les frontières françaises, mais au contraire, comme une base qui est mise en commun à l'échelle européenne avec Syriza, Podemos, qui se fait aussi dans le Nord, il y a plein d'expériences qui sont aujourd'hui menées, qui doivent prospérer. Et j'espère qu'il va y avoir une sorte de contagion en fait, une forme de contagion qui permet de donner espoir, d'avoir des points d'appui et de trouver quel est, parce que souvent on veut dupliquer, on veut faire un Podemos à la française ou un Syriza à la française, mais à la française c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on trouve les formes qui nous permettent en France de faire prospérer. Et c'est une manière d'être utile aux Grecs, d'être utile aux Espagnols, et en fait on est, c'est pas simplement en solidarité, c'est qu'en fait on va dans le même sens, on a un même projet, et l'internationalisme qui peut passer par une étape européenne, bien sûr, et qui doit passer par une étape européenne, à mon avis il est d'une très 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 grande actualité, et il a besoin de se reconstruire, de se refonder, de s'imaginer avec les termes du XXIe siècle. Sous-titrage ST' 501